Le label d'entreprise PME Plus pour un monde plus engagé est le label RSE créé par la FEF et il est adapté à la structure d'une PME. En chiffre le label c'est 231 entreprises alimentaires, non alimentaires, c'est 383 sites de production, plus de 60 000 produits, 25 000 emplois et tout ça représente un chiffre d'affaires consolidé de 10 milliards d'euros. On est ici à Strasbourg Mundo, on accueille 20 entreprises labellisées PME Plus, 20 PME françaises, on est ravis de les accueillir parce qu'on met à la fois de l'animation, la dégustation, des jeux donc c'est une formidable occasion de dynamiser le commerce et aussi de faire connaître les propositions de valeurs de ces entreprises et surtout le label PME Plus qui est méconnu des consommateurs, je trouve que c'est une belle occasion d'être au plus près des consos, des clients pour leur présenter les engagements de ces différentes entreprises. On a choisi la labellisation PME Plus parce que pour nous c'est important d'identifier aussi auprès des consommateurs qu'on est engagé en matière de responsabilité sociétale et environnementale au travers de diverses actions qu'on mène au quotidien. Si nous avons choisi le label PME Plus c'est pour deux raisons, la première c'est parce qu'il correspond à nos valeurs, des valeurs d'engagement de RSE et d'amélioration continue et la deuxième c'est parce que c'est un label connu et reconnu par nos clients distributeurs. Nous tenons à avoir nos engagements journalièrement auprès des équipes, auprès de nos approvisionnements, auprès de notre travail au quotidien. On a choisi le label PME Plus simplement pour avoir une plus grosse visibilité via le consommateur et le professionnel aujourd'hui parce que c'est une belle avancée pour la société depuis 2017 et une fierté pour nous de posséder ce label aujourd'hui qui est une reconnaissance pour nos produits. C'est un engagement du dirigeant, une démarche de progrès, un audit annuel pour s'assurer de la mise en place de bonnes pratiques concrètes pour s'améliorer d'année en année. L'action dont on est le plus fier aujourd'hui c'est la filière Port d'Alsace qu'on a créée en 2022 qui est une filière où on s'est engagé avec le comptoir agricole du Barin pour mettre en place des éleveurs qui vont nous produire des ports 100% alsaciens toute l'année. Donc l'action engagée dont laquelle nous sommes le plus fiers c'est la fabrique à Bredzel. Donc c'est notre musée qui est ouvert depuis 2017. En fait on a une vue directement sur la production, on peut voir la ligne de la boulangerie au conditionnement, c'est vraiment une transparence qu'on a envie de montrer aux clients et c'était en fait une volonté des patrons de pouvoir montrer comment sont faites les brettes alsaciennes et cet emblème local. Alors si je devais vous citer une action, c'est un travail de filière que nous avons réalisé avec une coopérative au Costa Rica, la coopérative Apoya et la plantation de Naturalba où on achète du café, deux filières tracées, on peut pratiquement vous désigner les arbres d'où viennent nos grains de café, donc quelque chose d'exemplaire d'un point de vue développement durable et RSE. Alors chez Allelor nous sommes très fiers de l'action de la réintroduction des graines de moutarde puisque la filière avait disparu il y a une vingtaine d'années et donc ça fait maintenant 18 ans que nous avons réintroduit la graine de moutarde en Alsace auprès de 30 agriculteurs sur 150 hectares et c'est avec cette graine de moutarde que l'on fabrique les produits de moutarde douce d'Alsace. L'action dont on est plus fiers c'est l'introduction du blé dur en Alsace qui nous permet d'avoir un circuit court avec les fournisseurs locaux et d'avoir un gage de qualité au niveau de nos produits. Notre souhait est d'embarquer plus d'entreprises, de voir se développer l'offre en linéaire, de multiplier les opérations commerciales au niveau national et régional. Détenir ces références pour les magasins c'est un gage de performance et de fidélisation. Ces entreprises performent à plus 20, plus 30 par rapport à leurs concurrents. Notre souhait est également de rendre l'information accessible au plus grand nombre des consommateurs qui prennent conscience de l'acte quand ils achètent des produits issus d'entreprises labellisées et aujourd'hui le point de rencontre magasins consommateurs est essentiel pour faire découvrir ces entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada